Donc bonjour, bienvenue sur Patati Patata, on accueille Sylvain et Flo de boulevers désert donc est ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la naissance du groupe et puis qui c'est qu'il y a dans ce groupe vos rôles aussi ? Alors c'était il y a huit ans maintenant c'était en 2004, moi je faisais de la musique avec Laurent le bassiste, on était dans un lycée Marie Curie, on a eu, on a fait mal de rencontres notamment Florent et c'est là où est le projet en fait l'idée de faire le boulevard désert, de le créer donc l'idée c'était de mélanger beaucoup d'influences, beaucoup d'instruments, d'écrire nos textes, d'écrire nos musiques et puis de jouer surtout, de faire de la scène et petit à petit aujourd'hui on a envie. Et donc vous êtes huit sur scène c'est ça oui donc est ce que vous pouvez nous dire un petit peu les instruments et puis qui fait quoi aussi sur scène ? Alors il y a Touk à la batterie, Manu à la trompette, Kevin au saxophone, Jean-Baptiste à l'hélicon et aux trombones donc Sylvain ici présent au clavier, à l'accordéon, au chant, Jean-Noël à la guitare, Laurent à la basse et moi-même à la guitare et au chant. Voilà ça fait du monde, plus une équipe technique de quatre personnes donc ça fait douze en fait sur la route. D'accord et donc c'est toi Sylvain je crois qui écrit les textes ? Oui. Voilà et tu prends l'inspiration où ? Partout en fait, partout quand tu écris, tu ne te mets pas de frontières, tu ne vas jamais te dire je ne vais pas écrire sur ça mais plutôt sur ça donc ce qui vient tu le prends. Après il y a des exercices de style aussi, tiens j'ai choisi un sujet je vais écrire là dessus, ça dépend, il y a plusieurs façons d'écrire. Et vos inspirations, vous les prenez plutôt où ? Quel style de musique vous pensez faire ? Ben là il y en a vraiment énormément, on n'aurait pas assez de temps pour toutes les citer et surtout quand on est huit donc ça multiplie chaque personnalité par toutes ses influences, ça va du reggae au métal, au rock, à la chanson française, au jazz et au classique, partout, vraiment partout. Et par rapport notamment à votre chanson la plus médiatique, Cielo Ciego, je ne me trompe pas et par rapport à cette médiatisation, est-ce que c'est vous qui vous en occupez ou vous avez vraiment une boîte de prod ou quelque chose qui vous fait ou c'est vous qui vous débrouillez vous-même ? On a en fait un attaché de presse qui s'occupe donc de tout ce qui concerne les médias, c'est une personne, voilà. D'accord, et ensuite on n'a pas de boîte de prod, on a une maison de disques donc qui distribue et fait la promo de ce CD, pour l'album c'est de l'autoproduction donc c'est nous. D'accord, et la médiatisation surtout autour de ce titre là, enfin moi je sais que j'écoute la radio et je l'ai entendu pas mal de fois, ça vous est plutôt bénéfique je pense pour vous ? Oui c'est sûr c'est bénéfique, après c'est un titre qu'on avait composé bien avant, qui soit mis en avant dans les médias donc quand on nous a proposé d'être exposé comme ça, à l'aide de Bertrand et notre attaché de presse, on a choisi de mettre ce titre là d'avant parce qu'il est assez représentatif de la musique qu'on fait sur scène. Et donc bien entendu que la médiatisation nous a été bénéfique puisque c'est la première tournée qui est aussi importante cette année, et c'est sûrement grâce à ça que tout le monde maintenant peut vivre de la musique. Donc vous vivez de la musique donc c'est votre métier maintenant, et justement par rapport à cette tournée, vous en êtes à combientième date et il vous en reste combien ? Bonne question, je sais pas, je sais qu'il y en a une centaine sur l'année 2012, et donc là on doit être, je sais pas moi, 70 ? Ouais je sais pas trop, et en fait on sait pas non plus combien il en reste parce que ça se rajoute au fur et à mesure donc c'est surprise. Et vous faites toute la France, l'étranger peut-être ? Un peu, ouais, Suisse, Belgique, Canada, tout ce qu'on confronte pour l'instant. D'accord. Sinon principalement en France, ouais, cette année. Ça va le dingue beaucoup. Ouais, pas mal, ouais. C'est grand la France. C'est grand ? Ouais ouais, c'est grand. Et justement par rapport à ces voyages et tout, peut-être qu'il y a de la fatigue qui doit s'accumuler au fil du temps ? C'est logique ouais, surtout par tout lié à la route. Ouais. C'est les kilomètres qui tuent le plus, mais bon, on savait, on va pas se plaindre. D'accord. Patati patata, l'émission qui met les pieds dans le plat.